Bonjour mes amis, qui sera le premier à se connecter ce matin? Qui est le premier qui est là? Qui est le premier à se connecter ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, ça veut dire que laisse-moi parler à quelqu'un ce matin, ça veut dire qu'il a le premier à se connecter ce matin. S'il vous plaît, connectons-nous, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour. Connectons-nous massivement, partageons la vidéo, appelons les autres. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un cœur ou des pouces bleus? C'est même pas des pouces blancs en réalité, c'est des pouces blancs dans une bulle bleue et c'est un cœur blanc dans une bulle rouge. C'est ça la réalité. S'il vous plaît, connectons-nous, je veux parler à quelqu'un, une grâce spéciale doit être localisée. Donc, partageons la vidéo au maximum. Bonjour à l'apôtre Serge Ecombe, bonjour à Obi-Wan Ken Obi. Oh, depuis l'Italie, wow, ça c'est beau ça. Bonjour à Benjamin Boro, my American brother. Greetings, Daddy, and the Lord bless you too. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Anguie Bright, bonjour à vous, au nom sauverain de Jésus-Christ. On a Danny Soupley, partageons la vidéo, partageons la vidéo, le nombre de vues doit s'accumuler. Et ceux qui sont là pour la première fois, j'ai une parole qui peut gifler l'ennemi de ta vie ce matin. Ouvrir des portes que tes ancêtres n'ont pas pu ouvrir. Nous sommes des prophètes qui portons une notion bizarre. Comme mon frère, le vrai joueur Francis Tattou nous disait au palais des sports, une notion bizarre. On me ferme la porte là-bas. Baissez le volume de la télé, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, partageons la vidéo, je vais te parler de quelque chose d'important, de très sérieux. Quelque chose qui va changer ta vie, ça c'est à coup sûr. Quelque soit le pays où tu me regardes, quelle que soit la nation, Dieu peut toucher ta vie s'il te plaît. Dieu peut toucher ta vie. Vous savez, l'histoire de Matthieu 10 verset 42, c'est une histoire très forte. Connais-toi, laisse-moi te parler. Une porte va s'ouvrir pour toi immédiatement. C'est l'époque des prophètes où vous devez expérimenter la fidélité de Dieu. Lorsque nous prophétisons, tu vois le miracle immédiatement. Quand on prophétie, tu vois la main de Dieu immédiatement. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'est pas persécuté par Satan et par les principautés des ténèbres. La Bible dit que sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier, partout dans le monde entier. Dans tout combat que tu es en train de subir, toute situation compliquée que tu es en train de subir, une seule parole peut apporter un miracle inattendu dans ta vie. Par un prophète, Israël fut appelé hors d'Egypte. Et par un prophète, Israël devint une nation. Certaines versions disent, Israël fut gardé. Donc ça veut dire que c'est ça qu'on appelle les prophètes. Parce que gardé en hébreu c'est Shamaou. Shamaou qui a donné le prophète Shama, ça dit gardien des nations. Et quand on garde une nation, enfin c'est pas seulement le territoire physique qu'on garde, on garde les familles qui constituent cette nation. Les familles qui sont dans cette nation. Ce sont elles qui sont gardées en réalité. Parce que ce sont elles qui sont la priorité du Dieu, des esprits, des prophètes. Donc bien aimé, s'il te plaît partage cette vidéo et ne laisse pas un seul mot que je suis en train de dire s'éloigner de toi. Sois attentif, arrête ce que tu faisais. Arrête ce que tu faisais. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il ne s'agit pas seulement du guérison physique au bien et tout. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé au palais des sports. Pendant ces trois jours, je veux bénir Dieu pour le prophète Joël Francis Tatoum. Qui est un guerrier dans cette génération, qui est un général de Dieu dans cette génération. Vous savez, lorsque quelqu'un porte quelque chose de la part de Dieu, il faut reconnaître cela. Il faut préserver cela. Il faut garder cela. Il faut garder. J'étais beaucoup déçu par le comportement de certains pasteurs tamarounais. En ce qui concerne mon jeune frère. J'étais vraiment déçu. Etant de quoi ça vient tout à l'heure, je l'ai expliqué que pour moi, le principe du ministère est simple. On est des serviteurs inutiles au service de Christ. L'intérêt du roi de Jésus doit être au-delà de toute autre chose. Ça veut dire que je n'ai pas d'intérêt en dire de servir Christ parce qu'un esclave n'a pas de volonté en fait. Il n'a pas de choix. Sa volonté, c'est d'accomplir celle de son maître et de son seigneur. Son être tout entier est de glorifier, de plaire à son maître. Donc c'est ce que les gens devraient comprendre. Lorsque le seigneur envoie un serviteur en nom de Dieu, il faut le préserver, il faut écouter la parole de Dieu. Et sa présence n'a pas été inutile, ainsi que celle de son épouse. Je pense qu'ils nous ont amenés dans une autre dimension. Et que ce soit prophétique ou bien dans la dimension des louanges et des adorations, je pense que ça a été quelque chose de très fort, plus qu'un concert en réalité. C'est ce que nous appelons les concerts prophétiques. Et je crois en Dieu. Tout ce que nous avons déclaré, mon frère et moi, sur vos vies, vos familles, sur la nation camerounaise et sur la nation congolaise, ça va arriver. Ça va arriver. C'est un prophète. Et pendant que nous étions en train de prier pour le Congo, Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu dans le cabinet civil du chef de l'État congolais, quelqu'un, quelqu'un qui a un rapport avec l'Occident, en train de conspirer contre le chef de l'État. Et ça, c'est quelque chose que mon frère, le prophète Joël, a confirmé lui aussi. Donc, toute conspiration contre le chef de l'État congolais en atteint au nom souverain de Jésus. Et toute conspiration contre la nation camerounaise sera dévoilée au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que le but de Christ soit accompli. Et je pense que nous avons accompli le but de Jésus. Je veux dire merci à toutes ces dizaines de milliers de gens qui sont quittés de tout le Cameroun pour venir pour ce culte national. Ça a vraiment été un culte national. Je veux féliciter toutes nos églises sur toute l'étendue du Cameroun. Commençons par Garoua, partout, partout, partout. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Vous êtes une famille extraordinaire. Je veux bénir tous mes fils qui ont laissé leurs églises pour venir. Qui ont dit à leurs fidèles, venons à ce culte national. Restons près de notre père. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque on parle des arbres généalogiques. C'est un mystère que le Cameroun va découvrir maintenant. Parce que quand j'ai parlé avec le prophète Joël, il est venu m'assister pour le lancement officiel de la garnison des chamas et des rohé. Pas seulement des rohé, mais des nébis et des rosés. Les trois familles des prophètes seront représentées. Ça c'est clair. Une autre ère est en train de se lever. Pas seulement pour la nation camerounaise, mais aussi pour le Congo. Pour ton pays, toi qui me regardes, pour ta vie et au milieu de ta famille. De ce mouvement de l'esprit qui vient d'être lancé. Du 25 au 29 juillet à la bille. Je serai rassemblé avec tous ceux qui croient en ce mouvement. Donc merci à tous mes fils qui ont été là. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci à tout le comité organisationnel. Aux protocoles, aux chantres, aux musiciens que vous avez été. Que Dieu vous bénisse. A tout le protocole, à toute la sécurité, aux danseuses et tout ça. Tout le monde a été. Le prophète Jean-Franciste, à tous les enfants, m'ont dit qu'ils n'ont jamais été autant à l'aise dans une nation pour un programme. Ils ont été bénis. Ils ont été bien reçus. Ils se sentent honorés. Je veux dire bravo à tout le Cameroun. C'est le Cameroun qui gagne. C'est l'Église qui gagne. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui est glorifié. Le diable a tout fait pour que ce programme n'ait pas lieu. Il a tout fait. Comment vous pouvez arrêter un prophète qui vous a dit ça ? Vous sortez même d'où ? Vous sortez d'où ? Vous ne savez pas qui est le dieu des prophètes ? Vous ne connaissez pas ? Qu'est-ce que je vais sur la parole de M. le prophète pour l'exécuter ? La sorcellerie a été pratiquée contre ce programme. Pour ceux qui ne savaient pas ça. La sorcellerie a été pratiquée. La sorcellerie chrétienne. La sorcellerie chrétienne, ça veut dire qu'on prie contre le programme. On fait des imprécations. On fait des incantations. Pour que le programme ne puisse pas avoir lieu. Mais le problème, c'est qu'en face là-bas, Mes amis, vous avez des généraux territoriaux. Vous avez des alliances fortes. Plus fortes que les incantations. Plus puissantes que tout ce qu'un homme peut penser faire. Nous servons le dieu des armées. On dit en hébreu. On ne peut pas nous empêcher de combattre les combats d'Elohim. Non, mes amis. Regardez la bénédiction que le prophète Joël a été pour nous. Regardez ce que Maman Simian a été pour nous. Et vous voulez que nous perdions des dons comme ceux-là au nom de quoi ? Mes amis, si ce n'est pas la sorcellerie, expliquez-moi ça. Si ce n'est pas la sorcellerie, expliquez-moi ce que ça veut dire. Je veux que quelqu'un m'explique ça. Peut-être je comprendrai aussi. Vous avez vu quelle armée où l'armée se retourne contre ses généraux pour les assassiner ou bien les précipiter dans le précipice, dans les abysses ? Et après vous ferez comment lorsque vous irez en guerre ? L'Église doit lever ses héros. Vous devez protéger vos héros. Regardez vos héros. Regardez ce qui s'est passé au palais de sport. Ça a été terrible. Et il faut que je dise une chose vraiment. Je veux présenter mes excuses aux autorités du palais de sport parce que ça a été du vénévois. C'était du vénévois. C'était terrible. On a fermé les portes. Donc désolé et je demande pardon à tous ceux qui n'ont pas pu entrer au palais de sport de Warda passer. Tous les couloirs étaient bondés. Et donc les autorités du palais de sport ont dû fermer. Et les Chinois qui ont conçu le palais de sport étaient là. Et ils se sont pleins. Ils ont dit que ce n'est pas possible, que ça ce n'est pas acceptable. Que le palais de sport n'est pas conçu pour prendre autant de monde. Et je pense que ça a fait quelques polémiques. Mais comme j'ai parlé, la parole d'un prophète fait autorité mes amis. La parole d'un prophète, elle fait autorité. J'ai dit que rien n'arrivera au palais de sport. Le Seigneur a veillé sur cette parole pour les écouter. Donc je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Pour tous ceux qui n'ont pas eu de place dans les couloirs extérieurs. Parce qu'on n'a même pas pu montrer cela. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu de place assise, qui étaient assis à même le sol. Que la double portion de tout ce qui a été dit vous soit donné. Tous ceux qui ont été connectés à ces trois jours. Le Seigneur vous bénit. Même si c'était seulement pour une minute. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ta visitation au nom précieux de Jésus. La conférence des milliardaires, c'est ce soir. A partir de 17h à la bille. Viens te connecter à ces tensions. Le prophète Joël m'a dit qu'il m'a envoyé le nom. Il sort de la prière. Tout à l'heure il m'a envoyé le nom des gens de l'église, de notre ministère. Et si tu connais telle personne, j'ai dit oui. Telle personne tu connais oui. Telle personne tu connais oui. Je lui ai dit ok. Le soir tu vas leur parler, ils seront là. Il était dans le conseil des prophètes. Oh Garita menace melosa. Donc ne manque pas bien aimé. Vous voyez, les prophètes sont un danger pour ceux qui sont aveux. Nous sommes une menace. Ça c'est clair. On est une menace. Pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour ceux qui comprennent. Ils comprendront que le ministère prophétique est un ministère fondamental. Dans le salut du peuple de Dieu. Ça veut dire. Dans l'accomplissement de la destinée prophétique du peuple. Vous voyez. C'est un prophète qui va sortir Israël de la maison de la servitude. Pour l'amener à Canaan. C'est des prophètes. Il faut comprendre cela. Donc Dieu a donné aux prophètes la capacité de la rédemption. De la restauration. Et la capacité de sortir, d'arracher de la servitude des familles. Tout entière. Comme je parle. Ta famille sort de la servitude. Ta maison sort de la servitude. Tous les diapasons, les strates isotopiques de ta vie sortent de la servitude. Si tu dis Amen, ça arrive immédiatement. Il y a des blocages dans ta vie. Il y a des barrières que l'ennemi a dressées. Comme je parle. Ces barrières tombent. Qu'elles soient traitées comme Jéricho. Comme les murailles de Jéricho. Et que personne jamais ne rebâtisse les murailles de ces barrières. Dans ta vie au nom souverain de Jésus. Je vois Dieu élever quelqu'un ce matin. Je vois une lampe s'allumer. Je vois comme une étoile qui brille. Dans le firmament. Et cette étoile. C'est toi qui es en train de me suivre. Toi qui a la foi. Ton étoile est libérée dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Donc Dieu a donné l'autorité aux prophètes. L'autorité de parler. Et la chose arrive. Car je vais sur la parole de M. le prophète pour l'exécuter. Lorsque nous déclarons. La chose arrive mes amis. La chose arrive. Tous ceux qui ont des difficultés dans leurs finances. Comme je prie pour toi. Ton porte-monnaie est béni. Ton compte bancaire est béni. Ta carrière est libérée. Tes projets sont libérés. Toute personne qui a une entreprise en souffrance. J'ordonne la guérison de ton entreprise. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont dans la diaspora. En Europe. Dans d'autres pays africains. En Asie. Partout. Dans le monde entier. Si tu es connecté. Je dirais. Ce n'est point un hasard. Dieu. Avant la fondation du monde. Savait qu'à ce moment. Il serait en train de te parler. Et qu'elle aussi deviendrait possible pour toi. Entre dans une saison de grâce et de bénédiction. Si vous êtes à Yaoundé. Vous êtes au Cameroun ce soir. A partir de 16h. A la bière. Au niveau d'un coivant. Ne manquez pas s'il vous plaît. La conférence des milliardaires. Dieu est en train de faire quelque chose. Pendant que je parle ici en direct. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a une femme qu'on appelle Salomé. Salomé. Salomé Ndashi. Ndashi. Elle me regarde à partir du Togo. Salomé Ndashi. Salomé Ndashi. Le Seigneur me dit. Votre maison est à côté d'une école. Je vois une école. Je vois une école. École. La colombe. Parce que je vois une colombe. Dessinée sur la muraille. De votre école. Avec. Comme une herbe. Sur son bec. Salomé Ndashi. Salomé Ndashi. Et le Seigneur me dit que votre école est libérée. Parce que alors je parle. Vous avez perdu les étudiants. Les élèves sont en train de partir. L'école est presque vide. Vous avez un tiers des élèves dans votre établissement. Comme je parle. Comme vous dites. Amen. Votre établissement se relève immédiatement. Au nom puissant et sauverain de Jésus. De Nazareth. L'Éternel te bénisse. Qu'il te visite. Ce soir nous allons faire des millionnaires libérés. Les destinées financières. Tout animal maléfique totémique. Qui a avalé. Que ce soit par Pinocytose ou par Phagocytose. Ta destinée financière. L'Éternel le fait mourir. L'Éternel le fait mourir. L'Éternel le fait mourir. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Vous savez que dans l'histoire. Des quatre drachmes. Lorsque Pierre est allé au temple. Et qu'il n'a pas pu entrer. Parce qu'il n'avait pas payé ses deux drachmes. Et qu'on lui a demandé. Mais toi et ton maître. Et si on n'est pas entré dans le temple. Il a dit si. On lui demande. Que paye donc les quatre drachmes. Pour toi et ton maître. L'apôtre Pierre a dit quoi. J'ai pas d'argent. Mais mon maître a l'argent. Il dit que Jésus Christ a l'argent. Oh je bénis le Seigneur. Qui vous a dit que les chrétiens sont. Des médiocres. Qu'on a fait pour être médiocres. Non mes amis. C'est nous qui sommes la tête. Et non la queue. Que Dieu fasse de toi la tête. Toi qui me suis sur ma tête. Tu seras en haut. Et non en bas. Tu seras toujours premier. Et non dernier. Dans le nom précieux. Et souverain. De Jésus Christ de Nazareth. Je le déclare. Et ça arrive. Et c'est accompli. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit. Il dit attendez. Je vais aller voir mon maître. Il a l'argent. Il payera pour moi. Il paiera aussi pour lui. Lors il retourne. Il voit le Seigneur Jésus. Il lui demande. J'étais au temple. Je n'ai pas pu entrer. Parce qu'à l'époque. Par an. Les hommes. Devraient cotiser chacun. Deux drachmes. Pour l'entretien du temple. Celui qui ne cotisait pas. De cet argent. N'avait pas droit. Au temple. Et donc Pierre. Ne pouvait pas entrer dans le temple. Et Jésus. Ne pouvait pas non plus. Entrer dans le temple. S'il n'avait pas payé. Les deux drachmes. Par personne. Et Pierre va retourner voir Jésus. Il va lui demander. Seigneur. Je n'ai pas pu entrer. Il nous faut quatre drachmes. Et si tu peux me donner. Et Jésus dit qu'il n'a pas l'argent. Et Pierre est étonné. Moi-même Jésus. J'étais étonné. Comment Jésus Christ. N'avait-il pas d'argent. Comment sa bourse était-elle vide. Il y a des gens comme ça. Jadis et Naguère. Tu avais de l'argent. Avant tu étais bien. Tes finances marchaient. Mais aujourd'hui. Vraiment tu veux dépendre des gens. Que l'éternel brise cette malédiction. De déçu ta vie. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. David a dit. J'étais jeune. Je n'ai jamais vu le juste abandonner. Ni sa postérité. Manger son père. Et Jésus Christ va parler. A Pierre. Il dira à l'apôtre Pierre. Il y a un problème. Nos finances sont attaquées. Il y a un poisson maléfique. Qui s'est coupé. La part de notre héritage. C'est lui. Qui a nos drachmes. Et je pose la question. Où sont tes deux drachmes. Qui a tes deux drachmes. Et heureusement. Jésus Christ connaissait l'origine de son problème. Il n'y a rien de plus dangereux dans la vie. Que lorsque tu ignores la source de tes problèmes. Et c'est là que le prophète doit intervenir. C'est là que le prophète devient utile. Lorsqu'il y a un prophète. Il n'y a plus de secret mes amis. Il n'y a pas de secret ce soir. Je sais que Dieu me rend comme mon frère. Dans des dimensions extraordinaires. Pour prophétiser. Comme jamais il l'a fait. Je prie pour cela. Que Dieu établisse. Et élargisse ses limites. Et ses tentes. Pour ce soir. Ça sera explosif. Bien-aimé. Si tu manques à ces conférences. C'est ton problème. Tu me vendes. Tu me dis bonjour. Je ne réponds pas. Tu te fasses. Je me fais expliquer toi. Donc. Jésus va dire à Pierre. Va. A la mer. Le premier poisson que tu vas pêcher. Ouvre sa bouche. Tu vas trouver nos cartes drachmes. Et l'apôtre de Pierre va faire la même chose. Il y aura des injonctions prophétiques. Le programme sera en direct. Toi qui sera en direct. S'il te plait. Sois attentif. Arrête ce que tu fais. Il est temps que l'église écoute les prophètes. Écoutez les prophètes. Dieu peut. Par la bouche d'un prophète. Faire de toi un millionnaire. Multimillionnaire. Un milliardaire. Si tu crois en cela. Rien n'est impossible à celui qui croit. On va te montrer la source de tes problèmes. Pourquoi tu n'arrives pas à réussir. Il y a des gens qui subissent ce que j'appelle la malédiction des citernes crévassées. C'est quoi la malédiction des citernes crévassées. C'est-à-dire que vous voyez les citernes crévassées. C'est un peu comme si vous recueillez de l'eau dans un panier. Vous avez eu des millions toute votre vie. Vous n'en avez rien fait. Vous avez travaillé. Vous avez eu un bon salaire. Un gros salaire. Un salaire grandiloquent. Mastodonte et gargantuesque. Mais cependant. Vous êtes toujours dans la paupérité. La pauvreté extrême. Vous avez eu de grandes relations dans votre vie. Mais vous n'en avez jamais profité. Vous travaillez depuis des années. Même un terrain vous n'avez pas acheté. Même votre loyer vous n'arrivez pas à vous en sortir. Pour ceux qui sont en Europe. Tu es parti en Europe. Ca fait déjà 3 ans. 5 ans. 10 ans. Tu mènes une vie d'esclave là-bas. La malédiction est brisée au nom précieux de Jésus. Je brise cette malédiction dans ta vie au nom souverain de Jésus de Nazareth. Il y a deux choses qui peuvent arriver à un homme. Soit tu travailles comme un éléphant. Et tu moissonnes comme une fourmi. Soit tu travailles comme une fourmi. Et tu moissonnes comme un éléphant. C'est ça en fait. Il y a des gens toute leur vie travaillent comme des éléphants. Mais la moisson elle est maigre. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Dans la vie elle n'arrive pas à jouer les deux bouts. Comme on dit. Parce que je ne savais pas qu'il y en avait deux. Et quand il y a deux ça dit que le fil s'est coupé en fait. Parce que normalement tu ne dois pas jouer les deux bouts. Ton fil doit être intact. Il doit être intègre. Donc Dieu te délire de la malédiction des deux bouts. La malédiction de la jonction des deux bouts. Dans le nom puissant et souverain de Jésus Christ de Nazareth. Et Pierre va aller. Il va pêcher le poisson. Et il va trouver ce poisson maléfique. Quel est le poisson qui se nourrit de ta richesse ? Quel est ce poisson qui se nourrit de ton mariage ? Il y a des gens qui se battent tout au long de leur vie. Mais il n'arrive pas. Écoutez. Jésus Christ est la solution à nos problèmes. Il est vivant. Il peut t'aider. Il dit. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il peut te donner du repos. Reçois le repos. Dans tes batailles au nom souverain de Jésus. Quand on disait Exode 14. Verset 14. Dans la tradition hébraïque. La Bible dit. Il dit quoi ? Il dit. Il dit. Le ténèque combattra pour vous. Mais vous. Allez-vous reposer. En hébreu. Il veut dire le repos en fait. Entrez dans le repos. Et vous. En français il dit. Le ténèque combattra pour vous. Mais vous gardez le silence. Mais en hébreu. Le ténèque combattra pour vous. Et vous. Entrez dans le repos. Il y a un temps où tu as combattu toute ta vie. Sans solution. Tu te bats. Il n'y a rien. Tu cherches l'argent. L'argent te fuit. Tu cherches le mariage. Le mariage te fuit. Tu cherches la guérison. La guérison te fuit. Le temps-ci. Ce n'est pas le temps où tu dois te battre toi-même. Dieu vient d'acheter tes batailles. Tes combats. Et tes luttes. Il est temps que Dieu combatte pour toi. Tandis que toi tu jureras du repos. Ton âme jurera du repos. Ton esprit jurera du repos. Ton corps jurera du repos. Tes sociétés jurera du repos. Ton ministère jurera du repos. Ton mariage jurera du repos. Toutes les entreprises jurera du repos. Parce qu'il est ce qu'il recommande tes yeux à l'éternel. Mets-lui ta confiance. Et il agira. Que Dieu te bénisse. Toute personne malade. Que Dieu te guérisse. Au nom précieux de Jésus. Toi qui attends quelque chose de Dieu. Un miracle. Avant la fin de cette journée. Reçois ce miracle. Au nom souverain de Jésus Christ. De Nazareth. Le diable est réprimé dans ta vie. Selon ce qu'il dit dans le livre de Jude. Satan que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Au nom souverain de Jésus Christ. Entre dans ton repos dès maintenant. Dans le nom souverain de Jésus Christ. Donc. Rendez-vous tout à l'heure. A partir des 16 heures. À la vie pour la conférence des milliardaires. Tu tiens à la foi. Que Dieu peut le faire. S'il te plaît ne manque pas. Et Dieu te bénira. Dans le nom précieux souverain de Jésus Christ. Et ce dimanche. Nous avons un double culte. À Yaoundé. À Douala. Et dans toutes nos églises. Au Cameroun. Et toutes nos délégations. Que Dieu vous ramène en paix. Je veux dire merci à tous les hommes de Dieu. Qui ont été présents. Pendant ces trois jours. Nous nous sommes mobilisés. Et je pense qu'on a déjà eu une telle mobilisation. Des hommes de Dieu. Venus de partout. Au Cameroun. Juste autour. D'un seul programme. Et merci pour ceux qui dimanche ont été là. Descendent leurs églises. Pour venir. Servir le Seigneur. Auprès de nous. Nous bénissons Dieu pour vous. Nous vous aimons. Et moi personnellement. Je suis très encouragé. Par cette démarcation. Cette marque d'amour. Et de distinction. Qui m'a été donnée. Et ça nous encourage à continuer. Les guerres de l'éternel. Pour vous. Que Dieu bénisse. Je vous aime. Sincèrement. I love you. Love you. So much. Deeply. In Jesus name. Rencontrons-nous tout à l'heure. That's it. Que Dieu bénisse. Bye. Shalom.